Le Fonds monétaire international accorde au Tchad un prêt triennal au titre de la facilité élargie de crédit environ de 312,1 millions de dollars, soit plus de 180 milliards de non-francs. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse conjoint ministre des Finances du représentant résident du FMI au Tchad. Suivez plutôt le ministre des Finances et du Budget, Christian-Georges Digimbaï. Vous vous souviendrez qu'une équipe d'experts du FMI a séjourné en Djamena du 22 mars au 4 avril 2017, afin d'évaluer les évolutions économiques récentes et la performance du Tchad dans le cadre du programme financier et économique actuel du gouvernement, soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI, approuvée en août 2014. Les discussions ont également porté sur l'intérêt manifesté par le gouvernement pour un nouveau programme. De ce qui précède, le 30 juin 2017, le Conseil d'administration du FMI a approuvé un accord triennal dans le cadre de la facilité élargie de crédit pour un montant de 312,1 millions de dollars américains, soit environ 187,26 milliards de francs CFA, pour soutenir la stratégie de stabilisation et de relance de notre pays. Les politiques dans le cadre du nouvel accord devraient catalyser le soutien supplémentaire des partenaires externes du Tchad. L'accord appuiera la stratégie de stabilisation et de relance des autorités et contribuera à favoriser une croissance durable à long terme. L'arrangement aidera à stabiliser la position budgétaire, à soutenir un positionnement durable de la balance des paiements et à reconstruire les réserves internationales. Je voudrais pour terminer adrosser nos vifs remerciements à l'ensemble du gouvernement et à son Excellence M. le Président de la République pour son soutien à la réussite des programmes mis en œuvre avec les différents partenaires techniques et financiers du Tchad. Aussi, je formule le vœu ardent que la conclusion favorable permettra aux autres bailleurs de fonds de procéder également aux appuis budgétaires annoncés avant la fin de l'année 2017. Pour le représentant du FMI au Tchad, Jean-Claude Nachéga, cet accord triennal de plus de 180 milliards vient soutenir la stratégie de stabilisation et de relance économique au Tchad. Le FMI a approuvé le vendredi 30 juin 2017 un nouvel accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit pour un montant de 224,32 millions de droits de tirage spéciaux, environ 312 millions de dollars américains, soit 160% de la cote-part du Tchad au sein du FMI pour soutenir la stratégie de stabilisation et de relance économique du gouvernement. Les politiques prévues dans les nouveaux accords devraient catalyser davantage l'appui des partenaires extérieurs techniques et financiers du Tchad. Le programme soutenu par la facilité élargie des crédits vise donc à aider le Tchad à rétablir tout d'abord la stabilité macroéconomique et ensuite à jeter les bases d'une croissance économique robuste et inclusive. Il contribuera également à l'effort régional des rétablissements et de préservation de la stabilité extérieure de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale ainsi que la CEMAC. Un décaissement d'un montant équivalent à 48,8 millions de dollars sera donc immédiatement fait au profit du trésor public tchadien. Le montant restant sera graduellement décaissé sur la durée du programme sous réserve des révisions semestrielles satisfaisantes. L'EUFMI a été sensible au contexte économique particulièrement difficile dans lequel se trouve le Tchad. En effet, les performances macroéconomiques et financières se sont sensiblement détériorées au cours des deux dernières années caractérisées par la combinaison des chocs et des facteurs dont, primo, des prix bas du pétrole, une situation sécuritaire régionale tendue, un lourd fardeau de la dette commerciale extérieure. L'EUFMI se félicite, Excellence M. le ministre, de l'engagement des autorités tchadiennes à préserver l'ajustement budgétaire réalisé à ce jour et à améliorer la mobilisation des recettes budgétaires non pétrolières par des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale et un renforcement des administrations fiscales et douanières. Merci. Merci.